Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le coffret petit kit voie libre conçu en commun avec Alling Model qui nous permettra de composer une rame d'un tramway ancien, une motrice et une remorque. Allez, on ouvre la boîte, c'est parti ! 3 sachets en papier qui contiennent les caisses qui sont emballées séparément. Vous voyez qu'elles sont montées sur les vitrages, il faudra glisser les vitrages bien au fond, on verra ça plus tard. Elles sont emballées séparément pour ne pas être rayées ni abîmées. Deux, ici, le sachet qui contient le bloc moteur Alling. Que voilà ! Deux petits volants d'inertie, deux cascades qui entraînent les deux essieux. Le bloc est livré à 16,5 mm d'écartement. Vous rapprochez les roues de l'intérieur pour aller à un écartement de 12 ou à un écartement de 9 mm. Facile ! Les autres sachets contiennent toutes les pièces nécessaires à l'assemblage du modèle. On voit ce que ça donne. Le coffret contient en plus une feuille de kraftplex de 0,8 découpée au laser et une planche d'impression avec des panneaux publicitaires et des numéros ou des lettres pour reconnaître les lignes, les différentes lignes de tramway. Il y a de quoi faire deux toitures complètes, un panneau de chaque côté et deux avant-arrière d'engin pour les indicateurs de numéro de ligne et de numéro de direction. Un petit gabarit de perçage ici pour fixer les côtés des plateformes. Un autre gabarit ici pour percer la toiture pour, si vous le désirez, fixez les panneaux de direction ici et ici et les panneaux publicitaires ici et ici. Notre fagot de pièces, il est là, la caisse et son vitrage qui se glisse par l'intérieur. Le châssis de l'engin. On a ici deux petits chasse-pierres qui sont là et là qui vont venir sans cliqueter gentiment dans les petits trous du châssis qui sont là et là. C'est quasiment pas nécessaire de coller tellement c'est bien conçu. Des bancs, vous voyez, avec une réserve pour placer le moteur qui vont rentrer dans les trous qui sont là et là. Il y a donc deux bancs pour l'intérieur aussi bien de la motrice que de la remorque. Ces pièces en arrondi ici vont nous servir à habiller l'avant des plateformes. Voilà. Là, les petits blocs boîtiers viennent fermer les pupitres de commande. Il faudra les coller à l'intérieur de la plateforme. Même chose pour l'autre plateforme. Pour mettre en place les petits montants des plateformes d'accès, on va utiliser une drill à main avec un foret de 0,8 et le petit bout de gabarit qu'on a fait découper pour vous. Le petit bout de gabarit, vous le positionnez bien proprement en bas. Ici, vous voyez que je suis bien raccord aux deux angles. Il est un peu plus large parce que comme ça, vous pouvez le faire glisser facilement. Par contre, il a une courbe parfaite en haut ici. Il va vous suffire de percer ici, gentiment. Marquez juste le trou. Deux petits tours, vous y reviendrez après. Ils suffisent amplement. Vous voyez que je marque juste mes trous. Mes trous sont marqués. J'ai juste à les reprendre. Il n'y a pas besoin de forcer. Le plastique est de très belle qualité. Perforé gentiment et délicatement. J'ai perforé mes quatre petits morceaux. Les petites pièces sont asymétriques. Elles ont une partie plus basse et elles ont un léger petit... Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Elles ont ici un petit décrochement. Ce décrochement va à l'intérieur de la caisse parce que c'est à l'intérieur de ce décrochement que si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter des mains, des colonnettes en fil de laiton. Ce n'est pas une obligation. C'est juste vraiment si vous le voulez pour faire plus joli. Ce n'est pas très évident à faire. Pour décrocher les pièces, pour les dégrapper, je vous conseille un scalpel évidemment. Je fais une petite coupe nette et franche. Pour l'assemblage définitif de ces petites pièces, j'utilise une micro-goutte de colle spécifique pour le polystyrène. J'utilise toujours le même type de colle avec un applicateur tube. Ça permet de déposer la micro-goutte nécessaire sans en mettre partout. Ce qui est quand même le principal. Les morceaux sont vraiment mis en place de façon ultra simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment simplissime. N'hésitez pas, si besoin, à redonner un petit coup avec le forêt pour bien, bien, bien nettoyer l'intérieur de vos trous. Si vous avez envie de réélargir très légèrement les trous à 1 mm, n'hésitez pas non plus. La colle, de toute façon, fera son office et suffira à maintenir parfaitement nos petites pièces. Vous avez vu ici les chasse-pierres. Pareil, j'y mets vraiment une micro-goutte de colle. Je précise que les chasse-pierres ont une orientation. Encore une fois, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais le chasse-pierre se trouve en avant. Le chasse-obstacle se trouve en avant de ces deux montants. Positionnez-le correctement. Pareil ici. Pour l'autre plateforme. Le bouclier de la seconde plateforme. On va positionner. C'est une motrice. Elle a donc les postes de conduite à l'intérieur. Évidemment, sur les remorques, vous ne les mettez pas. Mais sur la motrice, vous les ajoutez. La colle pour le polystyrène peut ne pas prendre à cause des peintures de ces différentes pièces. Utilisez dans ce cas, encore une fois, une petite goutte de colle cyano-acrylate. Toujours pareil. Ce sont des pièces qui n'ont à subir aucun effort mécanique. Donc, c'est un collage simplissime et tout fin, tout fin, tout fin qui est requis. On va positionner les banquettes. Voilà. C'est tout simple. On a vu que les banquettes étaient simplement entrées à force dans les trous qui sont là. Elles sont échancrées pour laisser passer le bloc moteur. On les met bien en place à force. Il n'y a même pas besoin d'aller faire plus tellement c'est ajusté serré. On les entend bien cliquer quand elles sont en position. Le tampon crochet d'attelage, ce que je vous conseille, c'est de le glisser à l'intérieur, de venir le positionner. Et vous voyez qu'il a deux petits bouts de ressorts que vous allez conserver précieusement puisque ces ressorts lui permettent de revenir dans l'axe. Déposer de la colle cyano acrylate dans le petit réceptacle prévu dans le châssis ici. Et de venir positionner le petit bouchon par dessus. Découper ici la commande de frein, les deux manipulateurs de traction et le phare, le feu, pour les installer sur les pupitres. Il est évident qu'on ne mettra des manipulateurs de traction que d'un seul côté, celui où il y aura le Wattman. Positionner la commande de frein, ça n'est pas très compliqué. Vous la prélevez sur la grappe. Deux micro-gouttes de colle cyano acrylate sur les supports de la tringle de commande. Et vous venez simplement la positionner ici sur l'angle avant gauche du tramway. Et vous laissez la colle agir toute seule comme une grande. Même chose avec les deux microscopiques manipulateurs de traction. Il y en a un d'un côté, l'autre de l'autre. Et le tour est joué. Concernant la toiture, on a ici un gabarit qui va nous permettre de percer la toiture. Parfaitement, précisément, pour repérer ici les plaques d'itinéraire et là les panneaux publicitaires. Si besoin est, vous y mettez un léger petit bout de scotch de masquage juste pour le maintenir en place. Vous marquez les emplacements avec la drill à main. Juste un marquage suffit. On reperce correctement. Le tour est joué. Avec un cutter, vous séparez délicatement les petits indicateurs de direction. Ici, les panneaux publicitaires, les supports des panneaux publicitaires. Ma ligne préférée, c'est la 7. Je prélève un numéro 7 que je vais mettre en place proprement sur mon panneau itinéraire. C'est le plus délicat. qui est fait. Idem avec les panneaux publicitaires. Ils sont prédécoupés sur les feuilles d'autocollant. On n'avait plus qu'à les positionner sur les supports de publicité. C'est quand même super facile à faire. Nous avons ces deux petites pièces en plastique noir munies de trois petites tétons qui vont rentrer ici sur les bords de la toiture du lanterneau. Je mets trois petites gouttes de colle, mais c'est vraiment histoire de dire que je mets trois gouttes de colle parce que ça tient tellement bien qu'on s'en passerait presque du collage. La lyre va venir prendre place ici dans les deux petits trous qui sont là et de l'autre côté dans les deux autres ici. Encore une fois, ça pourrait largement tenir tout seul. Je conforte avec une toute petite goutte dans chacun des trous puisqu'ils sont débouchants. Ça suffira à maintenir définitivement la pièce en place. Le lanterneau prend place dans les petites réserves qui sont ici. Les plaques numéro vont venir à l'avant. Même chose, une micro goutte sur l'extrémité de la tige et elle prend place dans le trou de 08 qui est ici. Les publicités, même motif, même façon de procéder. On les met en place par l'extérieur. On vient les coller par l'intérieur par exemple. Je vais glisser très délicatement, mais bien 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 au fond, le vitrage dans la caisse. Alors ça force un peu, tellement c'est ajusté. Mais c'est pas grave, il faut qu'il y aille bien bien bien. Puisque c'est lui, évidemment, c'est le lanterneau qui va bloquer la toiture. Je viens coiffer mon tramway avec ma toiture. C'est tout bon. Tout ça s'emboîte à merveille. Je ne vous ai pas montré que le petit lanterneau qui est là, il vient avec ses deux petits tétons qui sont là, se clipper ici dans le vitrage général. Et que, en l'appuyant bien bien bien, il se rentre à sa place dans le vitrage et que l'assemblage est terminé. Il va nous rester à positionner le bloc moteur à l'intérieur du châssis. Pour ce faire, il ne faut pas qu'il y ait la caisse dessus parce que la caisse interdit cette petite élasticité qui est nécessaire ici au passage du bloc, au passage des griffes de maintien. Vous l'avez entendu, il s'est clippé tout seul. Il est en place. Parfait. Je repose ma caisse sur mon tramway. Je la fixe bien en place. Regardez-moi ça comme il est beau, cet engin-là.